Ce thème est tiré du livre de Deutéronome, la quatrième bénédiction, et dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, Dieu a déclaré tous types de bénédictions. Amen. Et la quatrième bénédiction, dans cette bénédiction, Dieu a dit qu'il bénirait notre arrivée et il bénirait notre commencement, notre fin. Notre arrivant et notre départ, et notre départ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Cette bénédiction est une bénédiction merveilleuse. Amen. La Bible dit nous devons hériter des bénédictions. Les bénédictions sont très puissantes. Si tu vois quelqu'un croître, recevoir davantage de choses. C'est à cause de la bénédiction. Alléluia. 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 Les gens doivent rechercher la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction donne la force. La bénédiction donne la puissance. La bénédiction te donne la capacité de faire beaucoup de choses. Et ces douze bénédictions te donnent douze habilités ou capacités afin d'oeuvrer sur ces terres. Receive-les au nom de Jésus. Amen. Ne considère la bénédiction like to love the world. Ne te dis pas que la bénédiction c'est une façon d'aimer le monde. Non. Amen. Jacob et Isaac Jacob et Esau Esau Ils n'ont pas voulu hériter de tout ce qu'il avait. Le terrain et tout. Mais ce dont ils avaient besoin c'était de la bénédiction de leur père. Parce que la bénédiction confère de la puissance. Avec la bénédiction tu auras du succès. Avec la bénédiction personne ni rien ne peut t'arrêter. Quand Dieu veut te donner la victoire chaque fois dans toutes les situations Chaque fois que Dieu veut te donner la victoire qu'importe la situation Il te donne la bénédiction. Dis avec moi je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Et cela est une bonne nouvelle. En Jésus Christ La Bible nous dit que nous sommes bénis de tout type de bénédiction en Jésus Christ. Tout type. Alléluia. Alléluia. In Jésus tu as tous les types de bénédictions. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Amen. En Jésus tu as toutes les formes de bénédictions. In Jésus tu as toutes les formes de bénédictions. Donc tu as déjà la bénédiction numéro 4. Si tu as donné ta vie à Jésus Christ nous avons toutes les bénédictions c'est ce qui est écrit en Ephésiens 1-3. La bénédiction notre héritage je crois c'est pour la référence dans le livre de 1 Pierre 2 je crois. Alléluia. Gloire à Dieu c'est avec la bénédiction on fonctionne. C'est la puissance de la bénédiction qui fait grandir cette œuvre. C'est la puissance de la bénédiction qui nous a donné d'aller dans les nations de prêcher Jésus Christ. C'est la puissance de la bénédiction that cost us to go to the nation and do all these things we're doing. L'onction de Dieu the anointing of God works depending on the blessings that you have. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? L'onction et la bénédiction ne sont pas pareilles. Anointing and blessings are not the same. Quand tu as un pouvoir when you have a power l'onction vient pour rendre ce pouvoir encore plus puissant. The anointing comes to make this anointing even more powerful. Reçois la bénédiction. Receive the blessing. Alors la bénédiction numéro 4 veut dire que Dieu va te donner la grâce de commencer tes projets. Quand Dieu va mettre à coeur une idée tu vas recevoir la force, la grâce, les ressources de démarrer. C'est cela être béni au démarrage. Être béni à ton départ. Avec cette bénédiction lorsque tu veux bâtir une oeuvre lorsque tu y penses c'est comme si Dieu dispose directement d'un ensemble de ressources pour te permettre de commencer. Pourquoi ? Parce que tu as la bénédiction, tu manifestes la bénédiction numéro 4. Tu es béni à ton départ. You are blessed at your start. Amen. Et la bénédiction que tu as va te permettre d'aller jusqu'au bout. Combien de personnes ont commencé des projets et ne les ont jamais achevés. So many people start a project without ever finishing them. La bénédiction numéro 4 brise le cycle du recommencement perpétuel. The blessing number 4 breaks the cycle of the eternal start. La bénédiction numéro 4 brise le cycle de commencer toute chose en souffrance. It breaks the cycle of starting everything in suffering. Et la bénédiction numéro 4 t'amène au terme des choses. Et la bénédiction numéro 4 leads you to the end of things. Elle est une puissante grâce. It's a mighty grace. On peut la résumer en disant la bénédiction de la réussite. We can summarize it by saying it's the blessing of success. Alléluia. Amen. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau la possèdent. All Christians born again possess it. Mais posséder et puissent avoir utilisé ces deux choses différentes. But possessing is one thing knowing how to use it is another. Les cinq grâces, les cinq clés, les cinq attitudes que je vais partager avec toi ou que j'ai commencé à partager avec toi sont les boutons que tu dois appuyer pour que la bénédiction commence à opérer. I'm the button you have to push in order for this person to start to operate. Alléluia. je peux t'offrir un téléphone mais à moins si tu ne le mets pas en marche tu ne pourras pas l'utiliser. Alors tu ne pourras pas te comparer avec quelqu'un qui n'a pas le téléphone. So you can't compare yourself with someone who doesn't have a phone. You already have it. Si Jésus est dans ton cœur mais sauf qu'il est éteint c'est that it's switched off. Amen. Si tu vois que tu as des problèmes pour commencer toutes tes activités c'est que ta bénédiction carte est éteinte. si tu rentres dans un groupe tu as des idées de commencer un projet tu rentres dans un département et puis en cours de route tu veux t'arrêter c'est que tu n'as pas allumé le bouton start de bénédiction numéro 4. Alléluia. Si tu commences une œuvre et les bouleurs où tu commences tu mets en place des taxis pour comme des affaires et puis après un an deux ans ta boîte ferme tes taxis s'arrêtent c'est que tu n'as pas dû activer le démarrage de ton téléphone de ta bénédiction numéro 4. Avec la bénédiction numéro 4 ton salon de coiffure n'aurait pas fermé. Avec la bénédiction numéro 4 ton champ allait continuer à prospérer. Avec la bénédiction numéro 4 tes études allaient aller à terme. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors pour activer la bénédiction il y a cinq clés. En fait je résume les principes en cinq étapes. Cinq clés. Et dimanche dernier je vous ai parlé de la pré-clé. C'est pas une clé mais c'est la chose basique qu'il faut avoir. C'est la réelle conversion. La réelle conversion. Donnez réellement sa vie à Jésus. La première clé maintenant qu'est-ce qu'elle est? Rappelez-moi on l'a traité dimanche dernier parce qu'aujourd'hui je vais compléter cette clé Alléluia et puis toucher la deuxième clé. C'était quoi là? Dimanche dernier on a abordé c'était quoi? Amen Rêvez à son arrivée Dream about your arrival point Mais ce n'est pas seulement rêvez à ton arrivée à toi mais c'est tout ce que tu commences il faut que tu vois la fin avant de commencer C'est la raison pour laquelle cette bénédiction est écrite de la sorte Deuteronome 28 verset 6 dit Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ Dieu place l'arrivée avant le départ est-ce qu'on est ensemble Amen et je vous ai dit que c'est quelque chose de très simple vous l'appliquez dans la vie de tous les jours mais il faut l'appliquer à ta vie au quotidien Lorsque quelqu'un avant de démarrer un immeuble de démarrer la construction tu vois dans ton esprit la fin de l'immeuble c'est la fin de la fabrication de ton bâtiment qui détermine quel type de démarrage tu vas avoir quelle fondation tu auras Si tu vois un R plus 5 tu vas démarrer avec un trou conséquent Alléluia Amen Donc ce que tu vois pour les immeubles ce que tu vois pour les courses de vitesse les courses comme je t'ai expliqué la dernière fois c'est pareil It's the same thing Alléluia Amen When you pray you're like Oh my God I want to start a fabrics business Most people will say Lord send me the resources Give me a place where I'm going to open my shop Lord stretch your hand touch my uncle so he gives me a little money This is not the right way of activating your blessing If you start this way you're going to have issues You're like Pastor did you say I'm blessing or blessing number four Your problem is that you didn't see the end before the start So when you go on your knees to pray on to God the project of starting your fabrics business you say Jesus Where am I going with this business What are we going to do at the end It may seem obvious but it's not as easy as such You have to have to pray to enable the Lord to show you where you're going for this Are we together Don't simply say I want money for this What will you do with it What is the arrival Alleluia And you have to anticipate on the arrival in your mind before starting Because the end determines the quality of the start If you start building a building with ground floor plus five floors and you dig only 50 centimeters of foundation and you set the bricks you've started Alleluia If you have to build a ground floor Just a ground floor And you go dig in two meters before you get to salvation You've also started badly It's not the depth of your foundation that determines how bad you started You need to know where you're going to start I insist for this to remain in your mind It's really important Today I will show you How God works in us to show us the future That's where you're going to get to Let the vision of your arrival be clear whatever you do Jesus' name The Bible says That the end of a thing is better than its beginning Are we together Alleluia It's really important Lisons ensemble Il a dit quoi Mieux vaut la fin d'une chose The end of a thing The end of a thing is better than its beginning Que son commencement Un esprit patient Un esprit autant Alleluia 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 La fin est plus importante que le départ The end of a thing is better than its beginning Pourquoi Why Parce que la fin donne la valeur au départ Because the end gives value to the start Alleluia Amen Gloire à Dieu Glory be to God Quand vous allez prendre l'ouvrage We're going to take our book Qui ne l'a pas Who doesn't have it Levez la main Vous tous Lift up your hand Those of you who don't have their books Maintenant ceux qui les ont Dites-le Now those of you who have them Tell them Go and get yours Le passage C'est pour Dieu C'est pour toi God has written this for you Il y a trop de choses que tu n'arrives pas à commencer There are too many things you're not able to start Comment tu veux que Dieu t'a commencé How do you want the Lord to help you start We think we're more intelligent than God That we need money How many people here got money to start something They've crossed down Do you think you're more intelligent than all those who are shutting down Do you feel more intelligent than all those who are going to their project Any end of it Have the humility Listen to the revelation that comes from the word of God Your life is very important And God has answers for all things And his answers in his word Before starting any company Have this book and read it Because you're blessed with this blessing But your blessing is switched off You have to switch it back on Alleluia Amen Glory be to God Glory be to God So I said that the end gives value to the start And the book There's a chapter I call Royal Baby Royal Baby I've forgotten the title of the chapter Tell me Royal Baby The wife of one of the children of the Queen had to give birth Some years I think maybe last year or two years ago I came across it on the news And all the TV stations in the UK were all waiting behind the hospital So that they come tell them the sex And the name All the news stations BBC, CNN All of them And I was like Whoa This is a blessed start This baby When they say God is going to bless your start And the Holy Spirit starts me And ask me the question Compare his start to the start of Jesus Jesus the Christ was born in the stable with the peace His parents didn't have enough money to get into the hospital And the place where Jesus was born So the start of Jesus Did Jesus have a blessed start when you consider it? The way Jesus was born Compared to the birth of the royal babies of the UK Who had a better or blessed start? Who is it? No, I don't hear you I don't hear you I don't hear you Because you're Christians That is Friends If you had to choose Entre Net Comme Or Enfanté ton bébé Comme le royal bébé anglais Ou Fais net ton bébé comme Jésus Choose between giving birth like the royal baby or giving birth like Jesus Which one would you choose? Royal baby anglais Royal baby or Jesus' birth Which one would you choose? Dans le monde ici C'est là il y a le confort So in the words where there's comfort that will go So we want to say that C'est le royal baby anglais qui est bien né It's the royal baby that was well born So when we consider the two births En termes de comparaison de bénédiction With regards to comparison of blessing Blessing number four that is We just want to say Que le départ du royal baby anglais That the start of the royal baby is not blessed When God asked me this question I wanted to say Seigneur entre le départ de Jésus et le départ du bébé Which is the start of Jesus and the start of this baby The start of the baby was more blessed And God told me You see You think like all the men of the earth That's why That's why they don't activate the blessing number four There is no comparison between the blessing of Jesus and the blessing of the royal baby The départ béni The well-blessed start And I was like God How do we know The Lord told me key number one The start The arrival determines The great test of the start I was like And the spirit told me Do you remember the birth dates of the royal baby Before that royal baby Who remembers the former royal baby The English priest Do you know the birth dates I was like Okay Jesus Jesus Has the start that We are in 2021 after Jesus Alleluia The whole earth knows But we don't know the exact date but around that time The whole earth starts to celebrate the birth of Jesus And it's like How many cultures celebrate the birth of the royal baby up to today Even if they were there The CNN forgot them But Jesus Every year celebrated I said God that's true Jesus had the most blessed birth And he said Why is the birth of Jesus blessed It's because of the end of his life Jesus Jesus A had an end that blessed the whole earth That is why His start is blessed Not because of the way he was born But because of the way he finished The prince and princesses of England The prince and princesses of England did nothing for you Even if the cameras are on them So even if the cameras are on them Frankly we don't care about their start But for Jesus But for Jesus You don't Are we together Someone say Good day Amen on to Jesus So God told me Quand je dis Je veux bénir ton départ Qu'est-ce qui fait que le départ est béni C'est l'arrivée Qu'est-ce que ta vie va produire Je veux dire à une personne Peu importe la famille dans laquelle tu es née Peu importe ce que tu vis aujourd'hui Les gens vont célébrer ton départ A cause de la manière dont tu vas finir A cause de la façon dont ta vie va s'achever Est-ce que tu comprends Les gens ne vont pas se souvenir des gens qui sont des familles royales S'ils n'ont jamais rien apporté à lui Mais on se souviendra de la naissance de quelqu'un dont la vie a changé d'autres personnes Alléluia Donc je ne sais pas Quand même tu commences une activité Ce n'est pas Ce qui fait que ton départ est béni Ce n'est pas l'argent Les gens que tu as eu au départ Non C'est la façon dont l'histoire va terminer Et plus tard dans l'histoire on dira Le grand commerce La grande usine que tu vois Il a commencé avec mille français Le départ semblait problématique Mais lorsque la fin a créé gloire On a glorifié Dieu parce que c'est pratiquement impossible de quitter d'une telle misère et d'arriver à un tel endroit Le départ est béni parce que la fin est béni Ton histoire va s'écrire gloire Ton histoire va s'écrire gloire Je ne sais pas comment tu es en train de commencer Je ne sais pas comment tu es en train de commencer Le plus important n'est pas la maison dans laquelle tu habites maintenant Alléluia Amen Glory be to God Glory be to God Et c'est que même si je te montre ma première maison You see Even if I show you my first house It was a little house As soon as you got into the house that was it You got in there There were no other rooms But you know that tomorrow That place can become a place of history The great pastor Sanogo lived in this place Wow Mais le jour où j'habitais là-bas Ça semblait problématique Frère Le départ béni Ne dépend pas de la souffrance avec laquelle tu commences On dirait que ton départ est béni Par rapport à la façon dont tu vas atterrir sur la terre Or quand je te regarde La fin de ton histoire est trop dangereuse La fin de ton histoire Tu finis merveilleusement Alors les parcours sinueux Les parcours compliqués que tu as eu vont servir à l'histoire pour glorifier Dieu Heureusement que tu es né parce que dans cette atmosphère parce que c'est ce qui donne de la valeur à ton futur Dis avec quoi ? Je suis béni à mon arrivée Je suis béni à mon départ Ce qui est important c'est l'arrivée mon ami C'est pour ça qu'Ecclesiastes dit La fin d'une chose Vaut mieux Que le commencement Il y a de la valeur dans la fin Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Amen C'est la raison pour laquelle Même si aujourd'hui ta vie est souffrante Tu dois voir le futur Parce que c'est la direction que tu dois prendre Et ça c'est très important Et ça c'est très important Amen Alléluia Et dimanche année je t'expliquais Que le premier futur à voir C'est ton arrivée au ciel Comment tu arrives au ciel Ne rêvez pas des choses de la terre Ne commence pas par ça Commencez par le ciel Tout le monde arrive là-bas Ne vaut pas d'abord L'arrivée de ton commerce Dans l'occo La fin te donne la direction Parce que je sais Que je me vais à Yamsoukro Je prends une direction Si je partais à Yamsoukro Je vais prendre une direction Qu'est-ce qui détermine mon départ Parce que je vois dans mon esprit Que je vais à Yamsoukro Et puis quelqu'un peut me dire Tu as bien quitté ta maison Tu as bien quitté ta maison Parce que tu as pris la bonne orientation Parce que tu as pris la bonne orientation Parce que tu as pris la bonne orientation Mais tu démarres mal Si tu prends la route de la Boise Si tu prends la route de la Boise Si tu prends la route de la Boise Pendant que tu t'envoies à Yamsoukro Me way you're going to Yamsoukro Donc qu'est-ce qui détermine la qualité de ton départ So what could determine the quality of your start Is the arrival or finishing point Est-ce qu'on est ensemble Are we together C'est vrai dans toutes les aspects This is true in every way La vraie arrivée de tout le monde The true end of everyone C'est lorsqu'on sera devant Dieu C'est ce que tu dois arriver That's what you have to dream about Parce que que tu sois rich ou pauvre Whether you're poor or rich Un jour tu vas arriver au ciel One day you get to heaven Tu vas mourir You will die Do you know Tu vas mourir I am going to die L'apôtre Paul est mort L'apôtre Paul died Ça ne va pas te louper It's not going to miss you Amen Amen Donc comme tu sais que ça ne te loupera pas That's because you know You're not going to miss out on that Alléluia Donc fais en sorte que cette arrivée-là soit béni Réveille d'arrivée béni au ciel Dream about the blessed end in heaven Imagine toi que tu arrives au ciel Imagine when you get to heaven Les angels sont arrêtés en haie The angels just stand in ranks And they clap for you Et puis tu marches au milieu And you walk in the middle Et puis papa te regarde And papa is looking at you And saying Mon fils My son Papa est fier That is proud Tu es resté droit Tu es resté droit Tu ne vas jamais abandonner la foi Tu ne vas jamais abandonner la foi Tu es un champion 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 Tu marches Tu marches Et les angels sont les acclames Et les angels sont les acclames And the angels are clapping for you And cheering Voilà c'est à quoi je rêve This is what I'm dreaming about Par la gloire de ce monde Not the glory of this world It will pass That's what my real end is And so when you have this vision It determines your behavior on earth It determines the way you're going to hang your church You do things because you want to go to heaven You want daddy to be happy But if you do things for the earth to clap for you You get to destination glory of the earth And you miss our destination glory of heaven The true blessed arrival Is what we get before God Alleluia Amen Alleluia Alleluia Never forget this That's what activates blessing number four Alleluia Alleluia Amen Amen Et dans tous les autres projets maintenant que tu vas entreprendre And all the other projects that you're going to start Or to take Et cela va t'avérer un élément qui est très important It will bring forth another important point Dis avec moi l'imagination So it would be imagination L'imagination Imagination Alors dans cet ouvrage Le jour je crois 14 et 15 Je vous explique que chaque bénédiction I explain that every blessing Transporte une capacité Carries a capacity C'est-à-dire un pouvoir That is a power Quelque chose que tu peux faire Something that you can do Alors Dieu t'a déjà donné une capacité Pour que tu arrives bien In order to finish well Je vais te montrer depuis dimanche dernier Que rêver la fin Est très important Il faut que tu vois une fin You have to see a blessed end Il faut que tu vois ça It's essential you see that Avant que tu commences Before I start Alléluia Amen Lorsque je vais commencer une croisade When I start a crusade Je dois voir que A l'issue de la croisade I have to see before the end of the crusade Le père doit être satisfait La foule peut m'acclamer Puis papa n'est pas content The crowd can clap for me And daddy will not be happy Donc je rêve plaire à papa So I dream about pleasing daddy Avant de démarrer ma croisade Before starting my crusade Ça va démarrer ma manière dont je vais faire La façon dont je vais parler à mes gens Tout ça It will determine what I'm going to do The way I'm going to speak to my people Parce que je rêve mon futur Because I dream about my future Amen Ah c'est le premier futur à avoir That's the first future to see Et dans le livre je vous explique tout ça In the book I explain all of this Alléluia 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 Amen Le deuxième futur C'est de savoir que tout ce que tu entreprends Dieu dit Je connais les projets que j'ai établis pour toi Des projets de paix Et non de malheur Appendent de te donner un avenir de l'espérance Donc rêve que tout ce que tu vas faire Va finir joyeux, heureux que son temps Tu as le droit d'imaginer ça Si tu commences un commerce à locaux La fin ne peut pas être la catastrophe Tu dois rêver Et tu dois le voir Et tu dois le voir C'est ce dont je te parle Amen Mais je me suis rendu compte Qu'il y a une capacité que les gens n'utilisent pas beaucoup Parce que pour voir le futur Il faut être quelqu'un qui utilise beaucoup l'imagination Chaque fois je le dis, il faut être un rêveur Souvent on se moque des personnes en disant Tu es un rêveur Je crois que c'est un compliment Il ne faut pas rester dans le rêve Mais le rêve est une capacité extraordinaire Que Dieu a donné aux humains Qu'il n'a pas donné aux animaux La capacité d'imaginer La capacité d'imaginer De prier et de dire à Dieu Seigneur montre-moi où on s'en va Dieu va t'envoyer là-bas dans tes pensées Et quand tu vas le voir dans tes pensées Tu vas y arriver Dis avec moi l'imagination L'imagination Alléluia Alléluia Alors quand je suis assis Je prie Et je prie Au départ je ne savais pas que Dieu allait me faire faire une église Je voyais les croisades Et quand je ferme les yeux Et quand je ferme les yeux En fait aujourd'hui je comprends ce qui s'est passé Je continue, j'évangélise dans les carrefous Je criais dans les rues Je criais dans les rues Et on était nombreux à le faire Mais quand je prie Mais quand j'ai fait mes yeux Quand j'ai feint mes yeux Quand j'ai oublié mes yeux Je vois tout ce monde Je vois dans le monde entier Précis enae Et amène dans les應irs des millions d'âmes à Jésus Par Louis J'ai proposé des millions d'âmes à Jésus J'ai vu ça Et je vois que Dieu m'a fait prendre la direction des millions d'âmes à Jésus l'imagination a produit plus tard tu vas me dire de commencer l'église mais au départ c'est vrai qu'une fois très jeune j'ai pensé à une église mais mon cœur ne voulait pas être pasteur et puis plus tard sur le chemin d'Athènes les grandes croisades l'Esprit va me dire Alléluia voilà que tu vois la foule du vent bon ok Amen Alléluia Alléluia Donc le rêve a pris place So the dream started taking place Donnez une image d'Athènes Le rêve a pris place The dream became reality Donc vous pouvez vous arrêter dans la rue en train de prêcher à quatre personnes So you can stand in the street preaching to four people Et puis vous imaginez que quatre personnes c'est cent mille personnes Et imagine that these four people are a hundred thousand people Ça s'appelle l'imagination That's the imagination Il faut imaginer You have to imagine C'est important It's important Tu dois pouvoir rentrer dans ta boutique You have to be able to go into your shop Le devant est sale Et puis quand tu rentres là-dedans Et puis quand tu rentres là-dedans Et puis tu imagines un supermarché You have to dream and see it as a supermarket Tu vois les gens partout avec des camions qui viennent déposer Tu imagines You see people everywhere coming with trucks You have to see that Sinon tu ne peux pas arriver là-bas Else tu ne peux pas arriver là-bas You will not be able to get there You have to imagine Moi je suis un gagnant d'âme I'm a soul winner Donc j'imagine les âmes So I imagine the souls What do you do? Tu vends garba Imagine Que tu as des paquets qui sont vendus dans tout les supermarchés sur la terre Que ce n'est pas à ton entreprise La tchèque est une nourriture ancestrale de la Côte d'Ivoire Mais à cause de toi tu rêves que les chinois les japonais ça devait leur nourriture Numéro 3 It's the food of the Japanese Chinese It's food number 3 For them You see when we were little Our parents didn't drink coffee and chocolate That was the other people's food But now it's become everyone's food This is the crowd in Haiti Amen Alleluia The dream took place You have to imagine 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 Quelqu'un d'un avec moi Imagine 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 La capacité pour avoir une arrivée bénie Comment on active le départ La bénédiction numéro 4 Utilise ta capacité d'imagination Use your capacity of imagination Let's speak about imagination Est-ce que tu as déjà vu les chiens s'arrêter et puis décider de faire un syndicat pour se plaindre l'espèce humaine de la maltraitance qu'ils subissent que les chiens et les chats subissent Getting together in a union Complaining about what they're suffering from humans Les chiens font une grève Ils mettent des pancartes And then the dogs will go on a strike Nous sommes fatigués And say we're tired Nous sommes fatigués We're tired Plus de droits Plus de droits Pour nos chiens 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 They have to bring forth in good conditions Pourquoi Les chiens ne font pas ça Et nous le ferons jamais Dreams They don't do that And they will never God did not enable them to drink Animals live in the instant Pourquoi Dieu a créé dans l'homme cette capacité de penser un futur meilleur Why did God give me the capacity to think about a better future And we don't find this in other species On est les seuls qui en font cette habilité Est-ce que vous vous imaginez Vous voyez ça Quelqu'un est dans l'esclavage Someone is in slavery Et puis il dit J'imagine que demain je ne suis plus esclavé Et il dit J'imagine que demain je ne suis plus esclavé Le chien ne peut pas faire ça The dog cannot do that Tu es dans la souffrance Et puis tu espères que demain tu vas t'en sortir You're in suffering You're hoping that you're going to make it out les chiens et les chats n'ont pas ça C'est Dieu qui nous a donné cette capacité God is giving us cette capacité Vous pensez qu'il a donné pour faire quoi Do you think he's giving it to us pour que les idées se baladent dans les zones de ta tête So the ideas just move around in your brain Il y a des gens qui pensent que les pensées sont là pour qu'on critique Some people think that you have thoughts to criticize Ça veut dire le gars ça va être devant toi The guy just stands in front of you Et puis tu penses And you're thinking Avec sa tête là Look at his head Mais tu ne lui dis pas But you don't tell him On dit à quoi serve les pensées We're like What is the use of your thoughts We can say evil about people in our minds when I say it from our lips No That's not what thoughts are all about Faith Thoughts are used to develop faith Yeah You see when I talked about this topic Some people ask me Are you not teaching positive thoughts Pastor Aren't you doing mental coaching passive thinking And there's some people out here who listen to me say that We've all heard about this Frankly Alleluia Bro All your coaches and so on and so just came here yesterday Thoughts and imagination are the messages of Jesus I'll show this from you clear from the word of God Some interviewed me saying Oh Pastor when we listen to your message it looks like coaching I said no it's your coach that copied us preachers And we copy Jesus 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 will stand for me and say blessed are those who are like this Jesus encouraged people But people want to deny what makes the strength of this What I'm speaking to you about I use the word imagination To show you to show you that you read and take it from other angles to tell that that's what it's all about What I'm talking about is faith We can't do anything without faith We can succeed with God without faith Because you've heard the word faith one million times I take another axis to speak to you about faith It's Jesus who speaks about imagination God is able to do infinitely about what we think about or imagine infinitely Thinking is important Let's speak about faith So if Jesus said this because of this wizard I will start reading the Bible or say the Bible The Bible says you can succeed in anything without faith But what's faith Faith is ringing That's how Jesus defines faith Hebrews 11 Faith is the substance of what Things hoped for And what is hope Has it come? Isn't hope a favorable thought about the future? There is no faith without hope You can start your fabric business and think that God is going to bless it if you don't have faith or have faith and having faith is having hope There are three things La foi Faith L'espérance Hope and love Hope Dreaming Hoping is an imagination Isn't it? Hoping is something which has yet to happen Hebrews 11 La foi Faith is a firm assurance of the things What is it? And the evidence of the things you haven't seen What is it? What is that thing we haven't yet seen? What is it? So why is it that Christians become complex to preach the hope about preaching about hope simply because wizards take the message of Jesus and make you think it comes from them They remove the name of the Lord and Savior and make you think that if you want to succeed think well think well about your future Listen my brother Jesus told me that I have to have faith if I want a thing to work and I'm like Jesus Jesus what's faith? And Jesus said faith is hoping first of all That's what faith is and that's what I'm telling you to create hope to create dreams in your mind Hallelujah Else tomorrow morning there's a group that will come up because right now there's a fashion on the internet they say it's very good for the health they call it the intermittent fasting It's very trendy on the internet intermittent fasting over the internet Who's ever heard about intermittent fasting? So when it's going to catch up on the earth we'll no longer speak about fasting they're dressed in a couple of ways so because of that a preacher can no longer say let's pass the preach because they're coming on the internet and they're creating a system called Jeune intermittent They're going to say you're doing things of their God Stop denying your Bible because people are copying the Bible When people copy the word of God lift up and say we say that for a long time for a long time we say that for a long time we'll be saying fast and pray And now they want to remove the name of Jesus from the fasting And make your fasting carnal By removing the substance which is Christ They'll say call it a fast so that your stomach can go down Someone say good Amen on to Jesus Amen So they're your neighbor Imagine sans scrupules You're not at all copying a sorcerer or an occultist You're not copying a wizard or an occultist You are applying the word of God They're dreaming to worship them Everything is focused on the value of man and so man is God Are we together? Tell your neighbor imagine It's important Amen It's very important Imagine yourself in heaven When he starts a business Demande à Dieu Donne-moi le rêve qui va avec ça Give me the dream that goes with this And you'll see the landing path Alléluia Amen Alléluia And every start Your arrival point Your arrival point will give an inheritance to your children Je l'explique And the main things I say in the book Alléluia Amen Amen Gloire à Dieu Glory be to God And the second key I've just talked about the first key The first key Amen Je dois rêver l'arrivée is that I have to dream about the end before starting Comment je vais faire ça How will I do this D'abord je dois savoir que c'est important First of all I need to know it's important Je vais utiliser mon imagination régénérée par le Saint-Esprit I'll use my imagination regenerated by the Holy Spirit Demande à Dieu Donne-moi les rêves And ask God to give me the dreams Je vais me voir d'abord Je veux que ce que je vais faire Sois agréable à Dieu It has to be pleasant unto God first Et qu'au ciel il m'a clame And il heavily has to clap for me Pour l'entreprise For the company Qu'on a commencé That we started Amen Et puis il y a d'autres éléments Bon je vais les lire ici And there are other points which I'm going to read Alléluia Alléluia La deuxième clé The second key Pour activer La puissance de bien commencer To activate the power of starting well And finishing well C'est L'immunisation Mais je dis Fais-toi vacciner It's immunisation or get yourself vaccinated Amen Amen Mais je ne vais pas parler du vaccin I'm not talking about the vaccine Frère Bro Je n'ai rien dit I didn't say nothing Alléluia Moi j'ai écrit mon livre J'ai écrit mon livre I wrote my book Et mon enseignement sur le vaccin Am I teaching on the vaccine Je l'ai précipité très longtemps I've been preaching about it for a very long time Amen Amen Qui veut connaître mon point de vue sur le vaccin Vaccine Ne pas vacciner To get vaccinated or not Non je dis que je n'ai pas dit I said I wasn't going to say To start well and finish well this great blessing You have to do what I call immunize It's because It's because of the news that I changed the title So in the beginning it was What is the title that I wrote here Immunize ton esprit Immunize Immunize your spirit To immunize means to To do a number of things in order for your mind to stay strong and not to be overcome by some sicknesses So a person who wants to get to the end to have a blessed end and the blessed start Il faut immuniser Et on s'immunize par le procédé qu'on appelle le vaccin Amen Alors je te lis le jour 13 de cet ouvrage 1 Pierre chapitre 4 verset 1 1 Peter chapitre 4 verset 1 Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair Vous aussi Armez-vous de la même pensée Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché Alléluia Alors la porte Paul nous donne un grand secret ici Dans la manière dont nous dirigeons nos pensées Je t'ai expliqué par l'Esprit de Dieu Que le déclenchement de cette puissance de démarrage et d'achèvement Vient de ta capacité à rêver ce que tu veux Mais ça vient aussi la capacité de travailler de notre manière de tes pensées L'apôtre Pierre dit ici Pour ne pas que vous péchiez Armez-vous de la pensée de souffrir Alléluia De même que Christ a souffert vous aussi Armez-vous de la même pensée Ça dit que Il faut que tu imagines que tu vas souffrir Et cette imagination dans tes pensées est une arme puissante Ton esprit est fortifié par le fait que tu lui donnes des armes Je sais que quand je sois et je touche ce point les gens me disent Mais pasteur est-ce que c'est une manière de souhaiter les malheurs Alors je te lis cette partie dans l'ouvrage L'une des merveilles du corps humain C'est son système de défense immunitaire Une véritable machine à fabriquer des vaccins Dieu a conçu le corps humain de telle sorte que peu importe le type de microbe virus ou bactérie qu'il attaque il soit en mesure de produire des anticorps pour contrecarrer leurs actions Les microbes n'arrivent à détruire le corps que lorsque celui-ci n'a pas eu la force ou le temps de fabriquer ces anticorps Ainsi le principe des vaccins consiste à injecter une dose réduite de l'agent pathogène dans le corps afin de stimuler la production d'anticorps La petite dose de microbe ou virus ainsi injectée peut quelquefois rendre légèrement malade On comprend alors que pour vaincre définitivement un virus il faudrait y être exposé mais à faible dose à la fin de son ministère l'apôtre Paul confie avoir combattu le bon combat aux églises Dieu dit régulièrement cette phrase à celui qui vaincra en Apocalypse 3 ceux qui ont une arrivée bénie sont des vainqueurs comme je te l'ai dit l'arrivée bénie est matérialisée par des félicitations l'arrivée béni est matérialisée par les félicitations de Dieu à la fin l'héritage que tu laisses à tes descendants les valeurs divines que tu transmets et le bonheur personnel d'avoir réussi je commence à partir je dis l'arrivée bénie une arrivée bénie est matérialisée d'abord par le fait que Dieu t'applaudit Dieu est content de toi l'arrivée bénie c'est le fait que tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants l'héritage ce n'est pas forcément de l'argent mais souvent ça peut être des personnes des valeurs alléluia alléluia Anna a de la valeur parce qu'elle a pu mettre au monde Samuel elle a laissé un héritage aux hommes on se souvient de Anna à cause de sa foi qui a engendré Samuel on se souvient de Rebecca on se souvient de Elizabeth on se souvient de Zachary pas parce qu'ils ont construit belles maisons non parce qu'ils ont beautiful houses quand on dit l'héritage ça peut être matérielle mais c'est surtout spirituel mais c'est surtout spiritual je connais des hommes très riches qui sont morts qui ont mort et ils ont fait tellement de complications qu'aujourd'hui même les enfants se battent qu'ils se tuent à cause de l'héritage et ils ont créé tellement de complications que les enfants veulent se tuer pour leur inheritance je vous dis devant Dieu il n'est pas bien arrivé parce que si ce que tu laisses ce sont des histoires des palables des destructions ce n'est pas une bonne fin donc bien fini c'est laisser un héritage bien fini c'est la satisfaction personnelle d'avoir réussi alors je continue tu es béni à l'arrivée de ton mariage parce que tu auras vaincu les ennemis du foyer tu es béni lorsque tu termines ton parcours scolaire et universitaire parce que tu auras vaincu des ennemis tels que la paresse l'ignorance l'indiscipline les oeuvres mystiques l'échec etc pour conserver tes valeurs d'amour de bonté de justice jusqu'à l'arrivée tu dois surmonter toutes sortes de méchanceté de coups et de persécution dans le but de laisser un héritage aux générations futures tu dois vaincre les défis de désorganisation de déloyauté de paresse etc tout arriver béni un triomphe sur des adversités à ce sujet la porte-Pierre nous donne un grand secret pour ne pas pécher c'est-à-dire pour ne pas manquer le but le mot péché vient de l'hébreu shata qui signifie manquer le but pour ne pas pécher donc il faut s'armer de l'idée que le chemin sera semé d'embûches en plus chapitre 4 verset 1 tu dois armer ton esprit afin de te protéger et vaincre les difficultés sur ton parcours car c'est ainsi que tu sortiras vainqueur amen et cette arme dont parle l'apôtre Pierre cette idée que le chemin sera sinueux joue le même rôle que les vaccins tu dois t'injecter une petite dose de maladie c'est-à-dire une petite dose de souffrance afin que ton esprit produise les anticorps adéquats anti-trahison anti-méchanceté anti-hénie anti-déloyauté etc dis-toi intérieurement je serai sûrement apprécié pour la qualité de mon travail mais il faut te dire déjà qu'on va te critiquer d'autres personnes vont se moquer de toi il faut savoir que tu seras peut-être persécuté mais je dois me souvenir que Jésus m'a dit de me réjouir face aux persécutions et aux accusations Matthieu 5.1 alors bien avant que cela n'arrive je me prépare à rire à me réjouir des persécutions des forces accusations et du rejet il ne s'agit pas de souhaiter ces choses mais plutôt de les anticiper ta réaction lorsque tu seras critiqué moqué calomnié par des proches des frères doit être préparé d'avance dans ton coeur dis-toi que c'est une possibilité si l'on l'a fait à Jésus ils te le feront aussi Alléluia je vais m'arrêter et je te laisse la suite continue dans ton ouvrage tu peux acclamer Jésus put your hands together into Jesus Alléluia Alléluia alors je commence aujourd'hui je t'explique un peu le principe de base Amen 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 Il faut savoir que les vaccins ne sont pas réellement ils sont fabriqués par les hommes mais ce qui soigne la maladie ce n'est pas le vaccin c'est pas le vaccin le vaccin le vaccin tous les vaccins ce qu'on appelle le vaccin une fois qu'on t'a vacciné contre la poliomélite par exemple tu ne vas plus l'attraper on immunise ton corps pour que la maladie ne te touche jamais ce que les scientifiques humains ont découvert c'est que le corps humain est une usine à fabriquer des remèdes Alléluia Gloire à Dieu on peut acclamer Dieu pour sa création Amen Amen Donc pour ne plus que par exemple on dit on fait un vaccin contre la grippe ou un vaccin contre vaccin contre quoi So in order not to have vaccine against the flu or Tout ton vaccin que vous connaissez Every type of vaccine you know On prend la maladie à petite dose We take that sickness in small doses And on vient provoquer une partie de ton corps qui est généralement au niveau des moelles And we provoke a part of your body which is generally at your marrow Parce que le remède est déjà là-bas L'usine peut tout fabriquer The factory can manufacture everything So when it's touched Dieu a fait en sorte que le corps humain fabrique en même temps la solution à la maladie God it is such a way that the human body will produce the solution Alléluia Tous les médecins savent que le corps humain a les solutions en lui-même contre tous les cancers All doctors know that the human body has the solution against cancer The human body has the solution against AIDS People don't know how to heal viruses They come and ask the body body please They ask the body body please Can you manufacture something that's going to kill AIDS And since then they haven't been able to because somebody has happened And so they still haven't found the vaccine Do you understand? So the remedy against the sickness doesn't come from us it comes from the inside Oh I pray that you understand Amen This is in a mechanical way But God revealed something to me He said my son There is no sickness There is no problem on this earth For which I have not put the solution in you Nothing But The solution may be asleep There is an antibody called anti-poverty There is an antibody anti-wretchedness There is a remedy Anti-depression Anti-depression Anti- Anti- If you're not able to sleep your body has a solution for you to have sleep Your body can find solutions To reestablish an organ which is not functioning God put a factory of reparation of repairs I told you this story I'm telling you again A true story I was told That pastor Hortense Karambiri told us There was a man Who had the terminal face cancer colon It's a contaminant The doctor looked at the situation And the doctor saw that this man had only a few days He used to leave And when the patient is revenu And when the patient I woke He said Instead of telling this patient he's going to die in a couple of days In other cases If he didn't get prepared before He's not going to get prepared in three days So he told him After the surgery he told him Mister You're fine And the patient got up He said Doctor how is it The doctor said all is well The surgery went well The doctor had yet touched nothing He just opened him So that everything was rotten He closed him back up He said that all is fine Because the guy is going to die And the guy got up On the basis of the word of the doctor When people asked him How did the surgeon go He said that the doctor said I'm fine so I'm fine He lived for one week Two One month One year And he said okay The doctor told him to come back but he was still going to go to the doctor To go and do a check up As far as the doctor was concerned The guy was dead The doctor saw someone going to his office Doctor He was like what is it How is it that you're here Doctor you told me that all was fine So I'm fine The doctor was shocked The doctor was traumatized And the doctor did some more analysis And saw that the whole system was established Everything And that's when the truth was revealed But in fact This man When the doctor had given him hope He strengthened his own mind He said if the doctor said I'm fine I'm going to leave Je vais bien Je vais bien Je vais bien C'est la déclaration de Je vais bien qui a tout guéri dans son ventre Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est un bon remède Ton état émotionnel Quand tu as un cœur qui est joyeux Ça produit Ce n'est pas de la résistance Non seulement ça résiste mais ça produit l'antidote Qu'on appelle le remède Et il continue en disant Mais quand l'esprit est abattu Il dit Les eaux sont desséchées Les anticorps Ça vient des moelles Ça dit Quand on dit que tu as un os desséchis Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie dans tes os Dans ta coulombe et tes bras Dans les organes qui produisent les globules rouges et blancs et les anticorps La Bible est scientifique Vous croyez que tout est parabolique Mais c'est parabolique Mais c'est scientifiquement parabolique Ça veut dire quoi ? What does this mean ? Pour que tu sois victorieux fort jusqu'à la fin des parcours In order to be victorious to the end of your race Ton esprit doit être fort Your mind needs to be strong Dis avec moi J'ai un esprit fort J'ai un esprit fort J'ai un esprit fort J'ai un esprit fort Quelqu'un acclame Jésus So put your hands together for Jesus Put your hands together Alléluia Alléluia Amen Amen And I will hand you with bad Et je vais terminer avec cette partie Comment se protéger et être fort dans l'esprit Ce que je veux dire maintenant Si tu veux atteindre ton but Si tu veux une arrivée béni Si tu veux activer cette bénédiction Tout d'abord Tu dois rêver à ton arrivée Avant ton départ Deuxième point Tu dois donner de la force Tu dois armer ton esprit Lui donner de la force Amen Tu dois donner de la force à ton esprit Comme est-ce qu'un homme renforce son esprit La Bible explique cela Dans le livre de Acts Chapitre 14 Verse 22 Acte chapitre 14 Verset 22 Let's read together Lisons ensemble On va lire en français Il a dit Lisons ensemble quoi Fortifiant L'esprit des disciples Les exhortant à persévérer dans la foi En disant que c'est par Beaucoup de tribulations Qu'il nous faut entrer Dans le royaume de Dieu Alléluia Amen La Bible dit que les disciples Avaient un esprit fort Parce qu'on leur désert Dans la vie il y a des tribulations Comment est-ce qu'on rentre On devient Comment un chrétien Tu sais ce qui peut t'empêcher d'arriver C'est la tristesse La mertume La mertume La moulin La moulin Mais quand tu as vu ton futur Que tu tombes Tu vas te lever Et tu falles Tu vas te lever Donc ce dont tu as besoin C'est d'avoir un esprit fort Comment un esprit fort Tu dois mettre en lui Que des problèmes peuvent arriver Et quand ça va arriver Tu vas réagir bien C'est ce qu'on appelle le vaccin Tu anticipes la maladie C'est ce que tu vois Alléluia C'est-à-dire Je travaille avec des personnes Je ne souhaite pas Mais je dis Un jour Il peut me faire mal Et je dis Si un jour Il me fait mal Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis dans mon cœur Il ne m'a même pas fait mal Je décide de lui pardonner Par anticipation Je viens d'être vacciné Si un jour Il te fait mal Ça va te faire mal Mais moins que quelqu'un Qui ne s'est jamais attendu Mais moins que quelqu'un Qui ne s'est jamais attendu à ça J'ai vu des chrétiens Changer leur vie À cause des trahisons C'est-à-dire Ils sont tellement choqués Ces hommes-là m'ont fait ça Il y a des femmes Qui sont mortes émotionnellement Les joueurs ont vu Que leur mari les a trompés The day they saw Their husbands betraying them Mais cela ne t'arrive jamais Mais this never happened to you Mais je te dis Mais I'm telling you Vaccinate yourself Get vaccinated Ça ne va pas arriver Il ne va pas arriver Il faut rêver Que ton foyer sera glorieux Trim that your home Is going to be glorious Il faut armer ton esprit Mais arm your mind Tu dis Bon ok Ça ne va pas arriver Mais si un jour Il ne va pas arriver Mais si un jour Mon conjoint flashe My spouse Falls Ça ne va jamais arriver This will never happen to me Alléluia Amen Amen Do you know that Mais But Tu dois regarder You have to look Si Il doit faire ça And say If he has to do this Or he feed us In the beginning When I was to imagine Such things I was like Ask for this No La terre s'arrête Then it will stop God told me What would I have done If your best friend Betrays you What will you do You're like No This one Can never do this He will never do so But you have to Get vaccinated Arm your mind I didn't say You should wish for it But I'm saying Give a small dose When you put it in you You're like The day this will happen You said that Your flesh You said I'm going to Break his jaw I'm going to hurt You just don't want To think about The hatred So much that Meanwhile Hatred We always turn you Away from your Final point There's no hater In heaven Meanwhile on earth You take hate You be hate It's going to happen And it's happened Many people have left Because they left Their department They started a program We never imagined That in this program With brothers in Christ People will have Speaking rudely to them Get vaccinated Against Speaking rudely To people Or being rudely Succeeded to You say When I started If one day My leader Speaks rudely to me I'll forgive the person And I'll continue But if you tell yourself Jamais he'll do it Jamais he'll do it He'll never do it The day that will happen It may break down Your Christian life You may decide Not to come to church again So you started Christianity But you didn't get To the end Because you didn't Prepare for the tribulation Is someone following me Are you following me Alleluia Amen God said I'm going to Bless your arrival And bless your going out But he never said Anything about the middle Do you understand So what we know Is that the end Is blessed And the start Is blessed And I want to say Lord what about the middle Before getting there We're on the road Aren't we Radio silence And we're like Lord we understand You bless our start And we understand That the end Is blessed But why don't you say You're going to Bless the traveling Papa is silent I'll bless your end And bless your start And like Lord What about the middle I'll bless your end And I'll bless your start That if please say Something What's in the middle What I want to Happen in the middle What thing is sure Your end will be Whoa And the start Is going to be Wow But what about the middle What will happen Will happen One finisher I'll bless your end And I'll bless your start Are we together To say good amen Alleluia Glory to God Glory to God Humanize your spirit And you'll be strong It will enable To forgive everyone And not hold any grudges Against anyone You'll keep your heart From bitterness You'll find in you The energy to take the hits And the hits will just Become playful things To you Because you're strong And when you're strong In your head You'll prepare your antibodies You'll take hits And blows And the next day You'll stand up And you'll smile again And they're like Pastor how do you do this I'm vaccinated Is a vaccinated person You see Because Jesus said You will have John chapter 16 verse 23 You shall have tribulations In this world Be courageous I've told you this thing That you have peace in me You shall have tribulations In the world But be of good cheer I have overcome The world The end of your story Crives a victory My daughter In the end You win with Jesus When the story ends In the village In the finish You'll be celebrated And it's the end that counts The middle can be chaotic The middle can be complicated But in the end Your house Home Children are blessed May God bless you abundantly Tell me When you take a spare tire Does that mean That you wish To have a Butch tire Putting a spare tire In your car Does it mean You don't have pain When you're taking In direction You dream about your future But you immunize For the crevations You put a spare tire But you immunize yourself Against the buttholes And that which is going To be punched Open up your tires But before getting To a place You need to have Your spare tires Because someone Can bust open Your tire But in many cases There will not be Any busted tire Immunize your spirit Be blessed In the name of Jesus God bless your life Be ready Your destiny Will be glorious Ta destinée sera glorieuse Ta fin sera glorieuse Ton début sera glorieux Can we pray with me Say to Jesus And dire à Jésus Give strength to my spirit Give strength to my spirit Don't de la force